Oui tout à fait, assez bizarre pour une fin de mois d'avril, mais bon, un match compliqué, c'est vrai que le temps ne nous permettait pas de mettre trop de jeu et de se faire trop de passes. Après on voulait essayer de jouer chez eux, de les mettre sous pression, de les affronter par un jeu direct. Après malheureusement on n'a pas eu trop le ballon, à partir du moment où on a marqué, je pense qu'on s'est peut-être dit que ça allait être facile. Et puis à partir de la cinquième minute, c'est vrai qu'ils nous ont mis sous pression. On est resté énormément de temps chez nous, on n'a pas su aller chez eux, on leur a rendu des ballons trop facilement. Ce qui fait qu'on a lutté toute la partie pour gagner ce match qui nous fait du bien en vue des résultats des autres équipes. Julien, après ton essai on se dit que ça va peut-être même le faire jusqu'à 3. Et puis il y a les conditions qui sont problématiques et puis il y a l'opposition qui est problématique aussi. Oui, il y a une très belle opposition, on le savait, on savait que c'était une équipe qui ne lâchait rien, qui a d'énormes valeurs. Malgré le fait qu'ils aient plus grand chose à jouer cette saison, ils ont quand même un groupe qui a envie de ne rien lâcher. On s'y attendait, après c'est vrai qu'inconsciemment on s'est dit que ça allait être facile à prélaisser, peut-être. Mais il faut qu'on arrive à régler ces problèmes-là, notamment le fait de ne pas garder assez le ballon. Parce que c'est une équipe qui, enfin, s'ils avaient mis les points, ils nous auraient mis encore plus la pression et on aurait joué la peur jusqu'à la fin du match. Donc attention, c'est bien d'avoir gagné mais il y a pas mal de choses à régler. La projection, là, ce soir, c'est le résultat par rapport aux autres, par rapport à Carcassonne qui est battu par Narbonne, à La Rochelle qui prend une tannée. Vous vous repositionnez. On dit entre nous, demi-finale à domicile, vous n'avez plus qu'à la jouer, vous, hein ? Oui, mais on en parlait déjà il y a trois mois et on a vu où ça nous a menés. Donc attention, on va recevoir nous aussi les Narbonnés, on n'est pas à l'abri d'une contre-performance. Donc on prend les matchs les uns par un. On a vu que Bourguin avait fait quand même un gros résultat face à Albi, ils se sont ressaisis depuis quelques semaines. Donc voilà, continuons avec cet état d'esprit à mettre en place le jeu qu'on veut mettre en place. Et si on règle tous ces petits détails, on pourra peut-être aller chercher des points à Bourguin et envisager une demi-finale. Maintenant, comme je le dis, on prend vraiment les matchs les uns après les autres en essayant de faire du mieux possible sur chaque match et de les remperter. On verra au soir du 13 mai où on en est. C'est encore un sacré défi pour aller à Bourguin le week-end prochain pour jouer le match en retard. On voit qu'ils ne lâchent rien, les Berge-Aliens. Ils ont peut-être même été boostés par la montée de Grenoble en top 14. Oui, peut-être, mais il y a eu aussi un changement d'entraîneur qui a fait redistribuer les cartes un peu au sein de leur effectif apparemment. Et ça les a reboostés. Après nous, il faut qu'on ait à deux matchs d'une possible qualification. Il faut qu'on ne lâche rien. Je sais que c'est dur physiquement, c'est dur mentalement parce qu'on est sur la brèche depuis le 2 janvier. On voit qu'il y a quand même un peu de blessés. Donc, on privilégie la récupération pour être le plus performant possible le week-end. Et maintenant, on va regrimper au classement. J'espère qu'on ne va rien lâcher pour aller chercher quelque chose de beau et vivre une fin de saison excitante pour tout le groupe de joueurs ainsi que pour le staff. Il sera où, Julien Tastel, la saison prochaine, pendant le mars ? Il n'en sait trop rien. Il verra les jours qui arrivent, comment ça va se passer au sein du club. Il a l'intérêt quand même. T'as envie de rester, toi ? Je pense que tout le monde connaît un peu mon attachement au club. Je suis naissé ici. Ça fait plusieurs années que je porte ce maillot. Après, on verra comment vont se passer les semaines qui arrivent. On verra comment ça va se passer avec sûrement un nouvel entraîneur, les joueurs qu'il a envie de garder. On étudiera les autres propositions aussi. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse en kidnappe Jean-Robert Cazot ? On peut le faire, Pierre, d'accord. Je ne lui souhaite pas. Il faut voir. Il faut peser le pour et le contre. Comme je dis, il y a un nouveau staff qui va arriver. Je pense qu'il va rencontrer tous les joueurs qui sont en fin de contrat. Et à partir de là, on se projettera sur la saison prochaine. C'est difficile de rester concentré sur un objectif sportif quand on sait qu'il y a des négociations en cours et qu'on ne sait pas si on va rester l'année prochaine ou pas ? Non, ce n'est pas difficile de rester concentré sur un objectif parce qu'avant tout, c'est une aventure humaine qui a commencé pour ce groupe-là le 1er juillet. On a envie qu'elle se termine le plus tard possible et je crois qu'on fait ce sport pour vivre des phases finales. Donc, ce n'est pas compliqué de rester concentré sur cet objectif. Je crois qu'on est des professionnels. Il y a des joueurs qui partent, il y a des joueurs qui arrivent. C'est la loi de ce sport. On le savait quand on a commencé cette carrière-là. Je crois que tous les joueurs qui sont là et ceux qui partiront, ceux qui resteront, ceux qui arrêteront ont tous un objectif commun. C'est d'aller chercher quelque chose de beau et se faire plaisir jusqu'au bout. Le départ de Marcel Nassou, vous en faites plus ou moins abstraction. On a fait abstraction. C'est vrai que j'ai envie de dire que quand on connaît les qualités de Marc, on sait que c'est quand même l'un des plus grands techniciens pour les avants au niveau du rugby français, je pense. C'est vrai qu'on a été attristé jeudi parce que pour certains, on est quand même là depuis le début de l'aventure avec lui, c'est-à-dire 5 ans. Après, c'est le rugby pro qui veut ça, donc c'est une source de motivation en plus aussi parce qu'on veut aussi lui offrir une belle sortie et aller le plus loin possible pour le remercier de tout ce qu'il a fait par ce club.